Yo les moldus, j'espère que vous allez bien Alors juste avant que cette vidéo ne commence Sachez que la plupart des plans qui ont été filmés Ont été filmés par une personne que je ne connais pas vraiment Parce que je suis arrivé sur place et personne ne pouvait me filmer A part mon petit frère Donc j'ai demandé à mon petit frère et à une personne que je ne connaissais pas De nous filmer Le rendu est plutôt rock'n'roll Mais j'espère que ça me fera kiffer quand même de regarder cette vidéo Et puis voilà, bon visionnage, bisous bisous Salut les moldus, j'espère que vous allez bien J'espère que vous croyez en vos rêves Alors aujourd'hui on est au 5 de mule Le 5 de mule c'est un centre de foot en salle Donc footinder et de padel tennis Mais aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement au bubble foot Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais tenter de prédire le score d'un match de bubble foot Le bubble foot pour ceux qui ne savent pas c'est ça Du coup ce que je vais tenter de faire C'est deux choses, survivre et tenter de prédire Le score de ce match, c'est parti Voilà vous avez des bubbles autour de vous Vous sentez assez protégé et tout Mais il y a juste 2-3 règles à respecter La première c'est éviter de vous rentrer dedans par derrière Donc ça c'est pour votre nuque, vos genoux et votre dos Ça ce serait pas de vous blesser là-dessus La deuxième c'est éviter sur les côtés aussi Donc ça pareil pour deux nuques et genoux c'est pas top Et une fois que vous êtes au sol, évitez de vous rentrer dedans encore une fois au sol Parce que vous avez les jambes qui vont traîner Ce soir à part ça, vous avez le droit de vous rentrer dedans comme vous voulez de face Juste au niveau des gabarits je vois qu'il y a une fille dans le groupe Donc je vois que là on a un bon petit gabarit Donc on va juste éviter de faire des chocs trop violents Des chocs frontaux trop violents Donc juste faites gaffe De toute façon ça va être fun Donc c'est cool Ok les moldus, faisons le point Deux équipes Chacune composée de 5 joueurs de différents poids, taille, âge et sexe Un coffre situé loin de tout le monde Et une prédiction à l'intérieur de ce coffre Ma mission ça va être de prédire le résultat de ce match Allez assez parlé On y va, ça va tout déchirer 3, 2, 1 Le coffre est là-bas Il bouge pas, on le voit bien Ils sont en train de jouer et le score est de 2 à 0 Je sais pas comment on va faire en sorte que vous me fassiez confiance par rapport à ça Par rapport au fait qu'ils sont pas tous complices Mais si vraiment ils étaient tous complices je ferais pas de vidéo Je veux dire c'est aucun intérêt de faire ça Eh mais vous êtes trop chaud monsieur Le score est maintenant de 3 à 0 Le coffre est toujours là, ça ne bouge pas vraiment Et je commence à suer vraiment Parce que je pensais pas qu'ils étaient aussi forts en fait Donc euh ouais Oh là là mesdames et messieurs rien ne va plus Le score est de 3 à 1 Mais qui va gagner ce match on se le demande tous Le coffre est ici, il ne bouge pas Le coffre est juste là-bas Qu'est-ce que t'en penses ? Bonsoir Pour pour la selle Pour la selle ? Alors comme vous pouvez le voir les moldus au début du match Les gris dominaient largement le jeu Ils enchaînaient but sur but Et dites-vous que je n'étais même pas encore sur le terrain Parce qu'au moment où j'allais rentrer sur le terrain J'allais tout déchirer Après bien sûr je ne pouvais pas mettre tous les buts à l'écran Sinon la vidéo durerait une heure environ Mais voilà faites-moi confiance Le score est réel, il n'y a aucun complice ou quoi que ce soit Et là les moldus c'était le moment où je rentrais sur le terrain Et j'allais tout déchirer Vraiment tout Et non en fait c'est complètement faux J'ai contrôlé très peu de balles J'ai marqué peut-être un but grand maximum Parce que je ne sais pas tirer en fait ou pas cadrer Mais heureusement à chaque fois quelqu'un de mon équipe venait récupérer la balle Et marqué avec un but manif Ah bah non pas cette fois en fait Mais j'étais très content parce que j'ai quand même marqué un beau but Il n'y avait personne dans le but donc c'était plus simple Mais c'était une vraie fierté Même si après je me suis fait déglinguer parce que je ne suis pas très lourd en fait Au bout d'une vingtaine de minutes on avait décidé de faire une pause parce qu'on était éclaté En vrai ça tue mais à fond Le coffre était toujours là Moi je commençais à stresser Et on commençait à faire les cons C'était assez marrant Mais en vrai je vous jure ça tue à fond ce jeu C'est ok ? Là là c'est ok c'est bon Bah vas-y c'est parti Oh le score Léo le score Il y a actuellement le 17 à 6 Donc l'équipe à Vincent Qui fait largement dominer Le bûcheron ! Le bûcheron ! Le bûcher ! Sous-titrage ST' 501 On peut plus, je vais clartir Ok donc le match vient de se terminer Le score est de 27 à 8 Il y a un coffre qui est accroché là-bas On va venir tous ensemble pour voir ce qu'il y a écrit dedans Je croise des lois Alors j'ai besoin juste de deux personnes Tiens Vincent vient Et Pierre Restez juste là en face du coffre Vérifiez que personne n'y touche Tiens suivez moi Je vais chercher une table Restez là En gros Le score est de 27 à 8 Avant de venir j'ai écrit une prédiction dans ce coffre Jamais touché une seule fois au coffre Est-ce que vous êtes témoin vraiment que j'ai pas touché au coffre ? Vraiment J'ai pas touché une fois Et là C'est la partie la plus chiante de la vidéo Parce que je vais défaire le noeud qui a touché au coffre Regardez ils sont tous stressés Regardez ils sont tous stressés Bon là ça part Alors je récapitule Dans le coffre j'ai écrit une prédiction On a fait un match tous ensemble On s'est amusé On était tous défoncé Et on l'a encore Et le score final c'est 27 à 8 Ok ? Vincent met toi juste ici C'est pareil Bon ça se trouve je me suis planté totalement J'ai écrit une prédiction Ok on va voir J'ouvre le coffre délicatement Je le fais avec une main Pas qu'on croit que j'écris différentes Et dans le coffre Il y a Une enveloppe Et dans cette enveloppe Il y a une feuille Ok ? Et sur cette feuille J'avais écrit que le score sera J'avais écrit que le score sera 27 pour les noirs Et 8 pour les roses Y'a quoi maintenant ? Y'a quoi ? 7 pour les noirs 27, 8 pour les roses Juste ici Voilà Qu'est-ce qu'ils en ont pensé à eux ? Qu'est-ce qu'on a pensé ? 20 T'as fait comment ? La boîte elle était fermée C'est dingue Je suis là depuis le début Tu savais qu'on allait encaisser 27 Il est en position fétale Tu prévois ça 27 Moi 27, 8 pour l'autre équipe J'aurais compris je fais du rugby C'est une sorte de magie et beaucoup de rouges C'est une sorte de magie et beaucoup de rouges J'ai rien J'ai rien J'ai rien remercier Vincent c'est lui qui m'a demandé de venir Mets ton Insta quoi Mets ton Insta Je mets son Insta N'hésitez pas à les suivre C'est grâce à lui qu'il y a un peu tout ça Et grâce au Five Merci au Five Merci au Five C'était franchement c'était de la boue J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu Comment t'as fait Le tour là Comment t'as prédit cela Attendez quand je leur dis je partage un peu le truc Le secret pour le tour que vous venez de voir c'est Sous-titres par Jérémy